Générique Bonjour tout le monde, on démarre cette nouvelle semaine avec le sourire et côté actuel, il s'en est passé des choses ce week-end, notamment du sport et de la musique. Voici les titres du journal. Générique 1939, en route vers l'inconnu avec 30 kilos de bagages, samedi avait lieu l'inauguration de cette exposition sur l'évacuation des habitants vers la Charente. Ils étaient près de 1000 participants à courir pour les 10 kilomètres de Sargemin ce week-end et c'est Yann Schrubb qui a raflé la première place. Du foot également, Blisbruck a joué face à Bissheim, Montbron contre Beren, des matchs aux enjeux différents mais nos équipes se sont inclinées. Le club de badminton de Sargemin reprend doucement les compétitions. Malgré des débuts difficiles, il a remporté la rencontre face à Jarville. Bienvenue à Thierry Benoît, il reprend les rênes du conservatoire de Sargemin après Olivier Gannet et il a déjà des projets plein la tête. Et puis deux salles, deux ambiances, à Saralbes c'est le groupe Imovrini qui a mis le feu sur scène, tandis qu'à Sargemin on rendait hommage à Tina Turner. Connaissez-vous l'UDEM, l'Union départementale des associations intermédiaires de Moselle ? C'est une structure qui regroupe une dizaine d'organismes pour aider la population en difficulté à retrouver le chemin de l'emploi. Et on va évoquer leur travail avec le vice-président Jean-Marc Dejeune. Bonjour à vous. Bonjour. Et on vous retrouve très vite. En deuxième partie d'émission, on enfilera nos chaussures pour faire la rencontre d'un artiste qui customise les baskets en Moselle. Et on garde ces mêmes baskets au pied pour ce début de journal avec les 10 kilomètres de Sargemin. C'est une course organisée par l'association Courez avec nous. Elle réunit chaque année plus de 1000 participants. Et à la fin, c'est souvent notre athlète local Yann Schrube qui gagne. Cela s'est encore vérifié hier pour l'édition 2021 Reportage. 3, 2, 1, top ! 1014 personnes étaient sur la ligne de départ des 10 kilomètres de Sargemin. Deux ans que l'avenue de la Blise n'avait pas vu une telle foule, l'édition 2020 ayant été annulée. Le nombre de participants est cette année en baisse. En 2019, 1353 personnes avaient franchi la ligne d'arrivée. Le record d'inscription avait lui été battu en 2016 avec plus de 1900 coureurs sur la ligne de départ. Mais l'association Courez avec nous, qui organise la course, est tout de même fière d'avoir pu proposer ce rendez-vous malgré la situation sanitaire et la mise en place du pass. On est très très heureux, plus de 1000 personnes pour aujourd'hui. C'est trop bien. Ils étaient trop contents de reprendre, de retrouver leurs amis, leurs copains de course et l'entraînement et la joie d'être sur la ligne de départ. Pour les coureurs, c'était aussi l'occasion d'enclencher à nouveau leur chrono et d'affronter les autres participants. Ça fait longtemps qu'on attend justement une course de nouveau chronométré. Donc on a sauté sur l'occasion. J'ai déjà participé plusieurs fois. Et du coup, c'est l'occasion de venir un peu tester son chrono tous les ans pour voir si on progresse, si on régresse. Et puis histoire de revoir des gens qui courent aussi comme nous, qu'on ne voit pas souvent. Et pour l'ambiance, c'est vraiment sympa. Un participant incontournable, c'est évidemment Yann Schrubb. L'athlète originaire d'Aaron a dominé la course et a franchi en premier la ligne d'arrivée après 29 minutes et 12 secondes. Autre lieu, autre course avec une nouvelle performance pour Michel Munch. L'athlète sœur guiminois est devenu ce week-end champion de France de marathon en remportant le marathon de Paris Handisport. Athlète debout, une course victorieuse réalisée en compagnie de son guide Mathieu Leroux. Ils n'ont jamais été aussi loin dans la Coupe de France pour le cinquième tour l'Est Blisbruck. Blisbruck a affronté l'équipe de National 3, l'ASC Bissheim. La rencontre s'est déroulée au stade de Blisbruck, mais après un rude match, Blisbruck a dû s'incliner 2 à 3. Voici le retour de l'affrontement en image. Il n'aura pas manqué grand-chose pour l'AS Blisbruck pour prétendre au sixième tour de la Coupe de France. L'équipe en maillot blanc a tout donné pour essayer d'aller encore plus loin dans la compétition. Mais malgré quelques occasions en première mi-temps, l'équipe en National 3 de l'ASC Bissheim met la pression et marque deux buts. Blisbruck resserre le score avec un pénalty tiré par Alexandre Angèle. La coupe, il faut mettre de la folie si on veut battre des équipes comme ça. C'est ce qui nous a manqué, je pense, en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, on a mis cette folie. On a osé aller les attaquer plus haut, on a osé les presser, ce qu'on ne faisait pas en première mi-temps. Le gardien de l'AS Blisbruck résiste face aux attaques de Bissheim. Mais au début de la deuxième mi-temps, les Bleus réussissent à marquer le troisième but. Blisbruck ne démord pas et Pierre Schwarz inscrit le deuxième but pour son équipe. L'entraîneur salue la combativité de ses joueurs. La fierté d'avoir des joueurs qui se sont battus jusqu'au bout. C'est ce que je disais, à partir du moment où on a un état d'esprit comme on a nous actuellement, on peut soulever des montagnes et on n'était pas loin de la soulever. C'est un partage entre la déception, parce que quand on est compétiteur et quand on voit qu'on était plus proche du 3-3 que du 4-2, on a des regrets, on aurait bien voulu faire un petit tour, surtout que là, on était vraiment proche de l'exploit. Pour l'AS Blisbruck, le plus important est maintenant de se remettre dans le championnat et de se maintenir en R3. Pas de sixième tour non plus pour Nombron, équipe qui évolue en D1. Béren, en R3, ne lui aura laissé aucune chance. L'équipe a ouvert le score à la treizième minute et a tout donné jusque dans les arrêts de jeu avec un sixième but. Le score est sans appel. 6-0, l'aventure de la Coupe de France s'arrête donc ici pour l'AS Montbron. Direction le sixième tour pour Béren. Samedi, premier match à domicile et première victoire pour le Sargumin Badminton Club. Les joueurs ont affronté l'équipe de Jarville pour la deuxième journée du championnat de France Interclub. Malgré le résultat positif, la reprise s'avère compliquée pour les joueurs après de longs mois d'arrêt. Reportage. Cela faisait un an qu'il n'avait plus été en compétition. Le Sargumin Badminton Club a vu son championnat de France Interclub de National 3 être stoppé nette en octobre 2020. Les badistes ont repris le chemin des entraînements fin juin, ce qui n'a permis que peu d'entraînements avant la nouvelle saison qui a démarré le mois dernier à Strasbourg. Une première rencontre qui s'est conclue par une défaite pour Sargumin. Les joueurs ne sont pas prêts physiquement, ni mentalement, mais surtout physiquement, ils sont en déficit. Il faudrait, je pense, encore deux mois pour les réathlétiser, pour qu'ils retrouvent tout leur bagage physique, toute leur musculature. Donc il faut vraiment y aller tout doucement pour que les joueurs retrouvent l'habitude de courir, de se déplacer sur les terrains, de faire des ruptures, des changements de rythme. Une inégalité liée aux restrictions sanitaires se fait également ressentir. Par rapport à des concurrents en Pôle France, comme dans l'équipe de Strasbourg, ou encore des badistes mineurs autorisés à retrouver les gymnases avant les adultes. Nous avons rencontré beaucoup de joueurs qui, depuis deux ans, s'entraînent. Et donc, ils sont largement au-dessus de nous. Et puis là, on vient de le voir avec Apolline. Face à elle, il y a une fille qui a pu reprendre en mai le chemin du gymnase, alors que nous, c'était fin juin et en fin de compte, la saison était finie. Et donc, on est complètement en manque de temps d'entraînement et de temps de jeu. L'objectif désormais pour le Sargumin Badminton Club est de se maintenir en National 3. Pour cela, il ne faudra pas se retrouver parmi les deux dernières équipes au classement final. Les badistes ont encore huit matchs qui les attendent. Et le Sargumin Badminton Club organisera ce week-end la 22e édition du tournoi Défaillance. Rendez-vous samedi et dimanche au gymnase Coubertin pour assister au match. Et on part maintenant sur le green, qui devait être impeccable pour accueillir les nombreux golfeurs. C'est le travail des jardiniers de la société des green depuis 4 ans maintenant au golfe Sargumin Confluence. Un tournoi était d'ailleurs organisé samedi pour les mettre à l'honneur. Reportage de Thibaut Desmerlés. Un terrain de golfe, cela s'entretient. C'est la mission de la société des green qui s'occupe du golfe Sargumin Confluence depuis 2017. Elle a organisé samedi le tournoi annuel des jardiniers. C'est une occasion de présenter son travail et d'exposer les machines qui leur servent pour entretenir le terrain. Les 12 employés travaillent en non-stop toute l'année. Ils l'organisent pour les joueurs, pour les membres, pour les remercier d'être fidèles à notre golfe. Et les gens y participent pour remercier les jardiniers d'avoir bien entretenu le parcours durant l'année. Et les golfeurs confirmés se sont déplacés pour cet événement. Pour cette compétition, ils jouent pour le plaisir. C'est une formule particulière qui est jouée, le scramble. Les joueurs jouent par équipe de deux. Ce tournoi fête la fin de saison sportive. On continue notre mois d'octobre rose. Vendredi soir, de nombreuses animations sportives étaient proposées dans le cadre de la 6ème édition de l'Aqua Rose, comme de l'Aqua Gym, de l'Aqua Bike ou encore de l'Aqua Boxing. En parallèle, un stand de gâteau et de produits faits main était tenu par des bénévoles. Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. Et si vous avez manqué ce rendez-vous annuel, pas de panique, vendredi prochain, 22 octobre, c'est au centre aquatique communautaire de Rohrbach que ça se passe. Pensez à vous inscrire en amont au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Le début des animations est prévu à 17h. Culture et histoire maintenant. Cette année, ce sont les 80 ans de la Moselle déracinée, l'occasion pour le département d'organiser plusieurs manifestations sur le territoire. A commencer par l'exposition 1939, en route vers l'inconnu, avec 30 kilos de bagages. Elle a été inaugurée à la bibliothèque de Rohrbach samedi. Et elle raconte l'évacuation des habitants de la commune en Charente. Marcel Aubringer, bénévole à la bibliothèque, a fait un énorme travail de recherche. Elle a rassemblé les témoignages et les documents. C'est un reportage de Thibaut Desmerlais. Voici ce que les habitants de Rohrbach-les-Bitches et de Binin pouvaient emporter pour la Charente en 1939. Quelques bagages sans plus. Une exposition à la bibliothèque de Rohrbach retrace cette partie sombre de l'histoire locale. Elle a été inaugurée samedi après-midi en présence de Marcel Aubringer. C'est elle qui a rassemblé documents et objets depuis le mois de mars 2020. Un travail de longue haleine. C'est précieux, ce sont des témoignages précieux. Les témoins que j'ai eus, ce sont des gens qui avaient 4, 5, 6, 9, 10 ans à l'époque. Et pour certains c'était l'aventure, alors que pour les parents c'était une catastrophe. Une douzaine de personnes des deux communes ont témoigné. Les témoignages ont été rassemblés dans un film. Ils racontent ce départ brutal de la Moselle, du voyage vers l'inconnu et du choc au retour. J'ai retrouvé quelques lettres de ma maman qui avait écrit, qui écrivait à ses frères soldats qui étaient restés ici au front et qui s'inquiétaient de l'état de la maison. Et donc par eux, elle a appris qu'il n'y avait plus rien dans la maison. Cette exposition s'inscrit dans le cadre de Moselle déracinée pour garder en mémoire l'évacuation des 300 000 Mosellans au début de la Seconde Guerre mondiale. Elle sera visible pour le public jusqu'au 11 novembre. Et toujours pour Moselle déracinée, vendredi soir à Beach, une lecture spectacle. C'est tenu à la médiathèque Joseph Schaeffer. De quoi faire vivre les mémoires et témoignages de ceux qui ont vécu l'exode. Morane Grancola était sur place. 80 ans après, il reste des mémoires. Des mémoires de celles et ceux qui ont dû fuir la Moselle en 1939 et qui sont racontées dans le cadre de la Moselle déracinée. Vendredi soir à la médiathèque Joseph Schaeffer de Beach, ce sont les membres du Lotring à Théata qui ont retranscrit les aventures de ses hommes et de ses femmes, évacués de force vers d'autres départements pour fuir la guerre. Et mon papa, qui travaillait au chemin de fer et ne parlait pas le français, qui n'était pas là, quand il reviendrait, nous, maman, deux garçons et quatre filles, ne serions plus là. Il ne nous retrouvera que plus tard en Charente. D'autres événements sont prévus dans notre arrondissement, comme à Götzenbruck, au Rémerin-les-Putelanges. Le programme complet est à découvrir sur le site internet du département. C'est une nouvelle tête que l'on peut apercevoir dans les salles du Conservatoire de Sarguemines. Depuis le début du mois, l'institution a accueilli son nouveau directeur, Thierry Benoît, officiellement présenté devant notre caméra ce vendredi. On vous le présente à travers les images de Guillaume Dumonteil et Thomas Drouin. Musique maestro, le Conservatoire de Sarguemines a depuis le 1er octobre un nouveau directeur. C'est Thierry Benoît, qui succède à Olivier Gannet, parti à la retraite en septembre. Le nouveau venu a déjà derrière lui une longue carrière, professeur pendant 33 ans, spécialiste en flûte à bec et au bois, puis directeur d'autres conservatoires pendant 11 ans. Son dernier poste était à Saint-Louis, dans le Haut-Rhin. Malgré cette longue carrière, Sarguemines est pour lui une nouvelle expérience. C'est un conservatoire, déjà, dont je savais que c'était une maison qui marche bien. Et par ailleurs, elle avait pour moi l'avantage d'offrir les trois disciplines, musique, danse et théâtre, ce que je n'avais pas eu dans mes précédents postes. Son projet pour le conservatoire, poursuivre sur la lancée de son prédécesseur. Il faut accompagner ce qui se faisait déjà, relancer évidemment les activités culturelles sur le territoire qui ont été mises à mal par les deux années du Covid, reprendre cette mission de rendre le conservatoire visible en le faisant se produire dans tous les lieux culturels et autres de la ville. Faire rayonner le conservatoire et faire comprendre aux Sargueminois que c'est leur conservatoire et qu'ils y ont leur place, et puis susciter, j'espère, des vocations de manière à attirer de nos élèves. – Âgé de 61 ans, il pourrait lui aussi bientôt faire valoir ses droits à la retraite. Ce n'est cependant pas dans ses intentions. Son désir est d'occuper le poste de directeur du conservatoire de Sarguemines pour 4 ou 5 ans encore. – Vous avez vu ça ou pas ? – Pas du tout. – Je voudrais une copie ? – Le groupe était déjà venu à Sarralbes. C'est donc tout naturellement qu'Imovrini s'est arrêté dans la commune pour sa nouvelle tournée en France. Les musiciens se sont produits sur la scène du Centre culturel et sportif samedi soir. Le concert a été organisé par Ardévis en partenariat avec la commune. Regardez. – Générique – Ces voix ont fait vibrer le public au Centre culturel et sportif à Sarralbes. La commune était le premier arrêt en France pour la tournée du groupe Imovrini samedi soir. Fondé par les frères Bernardini, Imovrini a entonné des chants du monde avec des titres engagés sur l'écologie ou encore le vivre ensemble. Le concert a été organisé par Ardévis et a rassemblé plus de 1100 personnes. – Sous-titrage ST' 501 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 en nombre et en variété, en typologie. – Alors vous insistez sur le fait que l'UDEM, c'est une structure porte ouverte, tout le monde peut être accueilli, vous l'avez dit, des profils très diversifiés, mais ces salariés, que font-ils concrètement auprès des particuliers, entreprises et collectivités ? Vous avez des exemples ? – Alors, les activités principales de nos associations intermédiaires sur le terrain, c'est essentiellement le ménage, parce que c'était les femmes qui représentaient 80% de nos effectifs à une certaine époque, et puis ensuite, c'était les espaces verts, et puis espaces verts, les hommes qui travaillaient en espaces verts pouvaient travailler aussi en manœuvre manutentionnaire. En fait, notre travail, c'est d'abord un travail d'écoute, d'accueil, de remise en confiance en soi, parce que quand vous me parlez des personnes en difficulté, c'est des personnes en difficulté de trouver du travail. Et si vous voulez, c'est ce travail d'écoute, d'accompagnement, et de remettre en confiance ces gens-là, on ne peut pas l'écrire, combien ça représente d'heures, on ne peut pas le qualifier, mais en tout cas, ça permet de remettre debout les gens. Et donc, on fait travailler à Sargumine, 300 à 400 personnes demandeuses d'emploi. – Mais ce ne sont que des contrats courts, ou justement, l'insertion, ça passe aussi par les contrats longs, les formations ? – Voilà, notre but n'est pas de multiplier les contrats courts, il est question de remettre au travail des gens qui sont un bout de temps aux demandeurs d'emploi, et le fait de les mettre en entreprise, par exemple, l'entreprise découvre que cette personne, elle la connaît, pendant une période qui peut faire un mois, deux mois, et tout d'un coup, elle dit, je suis d'accord pour l'engager. C'est ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est que les gens trouvent du travail et s'insèrent définitivement. Notre récompense, c'est ça. – Et vous cherchez aussi la qualification, c'est un peu le nerf de la guerre ces dernières années aussi. – Alors, qu'est-ce que vous voulez en France ? Ça fait des années, il y a 150 000 jeunes à une époque, tous les ans qui se retrouvaient sans qualification, sans aucune formation, sortaient de l'école. Aujourd'hui, c'est descendu un peu à 120 000, mais si on additionne toutes ces périodes-là, ça fait quand même un nombre de personnes énormes, sans qualification. Alors nous, on met la formation qualifiante, on commence par pré-qualifiante, on met en place des formations adaptées pour ces publics, et puis on les fait évoluer sur une formation qualifiante quand on le peut. Sachant que le gouvernement, j'ai entendu un projet de développer en 2022 des formations pour un million, un million et demi de personnes, parce que le souci de l'emploi, ça passe par la formation. – Très rapidement, vous êtes aussi partenaire avec le conseil départemental depuis quelque temps. Est-ce que vous pouvez nous toucher un mot là-dessus ? Ça a aidé de nombreux salariés ? – Ah ben oui, parce que la première fois que j'ai été voir le président du Conseil général, c'était M. Leroy en 1999. Depuis, il y a eu des présidents, d'autres présidents. Mais là, en ce moment, le conseil départemental, confronté à un énorme problème, c'est le nombre de bénéficiaires de RSA en augmentation, a décidé, et c'est tout à fait remarquable, de donner du travail à des bénéficiaires de RSA en finançant leur mise en place dans des exploitations agricoles en 2020. Aujourd'hui, exploitations agricoles plus les EHPAD qui ont des gros besoins et plus les collectivités locales, deux bénéficiaires de RSA qui retrouvent un emploi. Et par exemple, sur les 57 personnes qu'on a mises au RSA en agriculture, il y en a 10 qui ont été engagés définitivement, ce qui est formidable. Et pour des gens bénéficiaires du RSA qui n'avaient pas travaillé depuis un certain temps, d'avoir six mois de travail, c'est déjà dans leur CV, ça remplit, puis ça les remet confiance dans le travail, remet le pied à l'étrier. – Merci beaucoup Jean-Marc Déjeune d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi pour votre implication auprès de ces salariés. C'est le moment pour nous de nous intéresser au ciel avec les prévisions météo de demain. Et puis juste après, on va customiser des baskets avec un artiste qui a beaucoup de créativité. A tout de suite. – Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. – Bonjour tout le monde, de petites pluies vont tomber demain en début de journée, mais elles cesseront en fin de matinée. Le ciel restera quand même bien encombré jusqu'en milieu de journée. Les éclaircies apparaîtront qu'en fin d'après-midi. Côté température, les minimales iront de 6 à 10 degrés et les maximales de 17 à 20 degrés. Demain, nous fêtons les René et il fera jour de 7h58 à 18h34. Passez tous une belle journée et à demain. – C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. – Carrelage, porte, parquet et dalle extérieure. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 4 à route de Nancy, à Sarkamine. – Pendant le mois Octobre Rose, les centres de santé AVS vous offrent 20% de remise sur toute la lingerie adaptée. Retrouvez aussi des pins, bracelets, sacs et t-shirts pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Pour plus d'informations, contactez vos conseillères au 0387 95 6100. AVS Santé, notre métier, vous accompagnez. Revivez l'histoire du siège de Beach dans un spectacle historique. À l'espace Cassin, les 5 et 6 novembre à 20h et le 7 novembre à 17h. Les 12 et 13 novembre à 20h et le 14 novembre à 17h. Tarif adulte 15 euros, réservation en ligne sur ville-beach.fr. Résistance à outrance, un spectacle signé Charlie Dan. L'unité de formation d'apprentis Henri Nominé devient l'unité de formation d'apprentis Michel Roth. Le nouvel UFA Michel Roth, des formations professionnelles par apprentissage dans la restauration, le commerce, l'industrie et les métiers du bâtiment. Une formation, un job, un salaire. Culture des talents, dépassement de soi et excellence. C'est l'UFA Michel Roth. Quand je suis à distance de mon interlocuteur, j'ai du mal à l'entendre malgré mes appareils. Avec vos appareils, on peut coupler le mini-micro. C'est un système qui va vous permettre d'entendre votre interlocuteur à distance, que ce soit par exemple dans un cours de sport ou une conférence ou même lors d'une réunion. Le son passe dans le mini-micro et va directement à vos appareils auditifs. A l'occasion du mois Octobre Rose, la ville de Sarguemines, en partenariat avec Moseille Cristal, vous propose de revoir la conférence animée par le docteur M. Bécoué. Au programme, informations sur le cancer du sein, gestes préventifs, traitements, ateliers et échanges. Pour voir au revoir ce programme, rendez-vous ce vendredi dès midi sur Moseille Cristal. Pour la suite, on part à la rencontre de Brice Masson qui a plus d'un tour dans ses baskets. Il s'est spécialisé dans la peinture sur chaussures depuis 2019 et récemment, il a été sélectionné parmi 400 de ses confrères pour exposer l'une de ses créations à la galerie Sakura à Paris. Voici son portrait haut en couleur. C'est une paire que j'ai faite au tout début. Vraiment au tout 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 début. Donc voilà, comme on le sait, les inspirations que j'avais. Donc j'adore l'éléphant. J'aime bien tout ce qui est street art avec du graphisme. Et puis là, on a repris les couleurs de l'Afrique. C'est une pointure en France dans son domaine. Brice, 43 ans. Le midi derrière les fourneaux, le reste du temps pinceau à la main. Féru de dessin depuis le plus jeune âge, il tombe dans la customisation de baskets en 2019 et crée son entreprise. Alors c'est avant tout une passion. Maintenant, je n'en vis pas du tout. Mais ça nous permet d'être rémunéré pour un travail qui est conséquent quand même. Minimum 4 heures pour une paire et quelquefois beaucoup plus comme cette création exposée dans une galerie d'art à Paris. Un véritable travail de fond et de minutie donc, en démontre cette commande d'une fan de Mathieu Chédide. En général, les personnes qui me contactent me donnent soit des images très précises, soit en fait des thèmes. J'ai repris le chanteur avec la guitare et autour, j'ai créé un univers vu que la base est rouge sur la pochette. J'ai fait des dégradés et des lignes sur lesquelles je vais retracer des notes de musique. Et sur l'autre paire, ce serait une autre pochette avec un autre univers. Comptez entre 100 et 300 euros pour une paire. Et pour ceux qui se posent la question, la peinture résiste bel et bien sur le long terme. Voilà, l'eau coule dessus. Voilà, je peux frotter, je peux même frotter le côté gex. Voilà. Je vais regarder. Ça tient. Depuis peu, Brice fait partie d'un collectif national, La Victime, une précieuse vitrine pour ses œuvres et un lieu d'échange pour s'améliorer. Il n'y a pas d'égo, mais je veux dire, à chaque fois que quelqu'un fait une super custom, plutôt, d'abord on le félicite, mais après on essaie toujours de trouver ce qui ne va pas aller pour que lui, ça lui permette de progresser. Et puis nous, le côté taquin, et puis de rigoler là-dessus. La customisation est un phénomène déjà bien répandu aux Etats-Unis. En France, il continue chaque année de se développer. Distinguerons-nous alors peut-être bientôt les goûts de chacun d'un simple coup d'œil sur nos baskets. Pour revoir nos émissions, nos reportages et les partager direction nos réseaux sociaux où vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs, merci à vous. Très bon début de semaine et à demain.